Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Comment, dans ton métier et dans YouTube, tu te sers de l'IA ? Alors l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on peut s'en servir de plein de manières. Je vais vous donner la manière dont je m'en sers, alors pas dans mon métier parce que c'est mon métier, mais je vais vous en parler sur YouTube parce que ça touche plein de sujets que vous pouvez voir et que vous pouvez peut-être aussi rencontrer dans la vie de tous les jours. Ça peut vous aider aussi dans votre travail de tous les jours et dans pas mal de choses. Alors je vais vous expliquer un peu comment je fais, ma philosophie, la façon de faire, la façon de voir aussi. Et après, bon, ça reste propre à chacun. Mais je réponds à la question. Bienvenue à tous. Salut donc, c'est Gaël, content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va papoter un peu, ça ne fait pas de mal. C'est une petite vidéo sans prétention, bien évidemment. Et encore une fois, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est que mon avis. Vous avez plein de gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour se simplifier la vie ou pour tout simplement rien faire et tenter de gagner un peu de sous. On voit tous des vidéos sur TikTok, sur YouTube ou ailleurs où c'est carrément un script qui a été écrit et généré par l'IA où la personne a juste dit, tiens, fais-moi une vidéo sur le VPN, écris-moi le script. Donc, l'un des chats de GPT ou n'importe quoi va écrire un script vidéo. Une fois que c'est fait, paf, il va dire, bah tiens, tu vas le lire avec une voix féminine, douce, suave, machin, ou une voix de mec un peu inquiétante. Et puis ensuite, tu mets des images par-dessus. Tu découpes ça en petits fichiers d'une minute et paf, monétisation sur TikTok. Voilà comment ça marche. Il y en a qui font ça. Et bon, OK, sauf qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec une étude européenne, environ une réponse sur deux de l'IA comporte des erreurs souvent graves. D'ailleurs, donc du coup, non seulement on propage des fausses informations et en plus, on a un contenu qui n'est pas forcément très sympa à l'oreille, soyons clairs. Après, peut-être que vous n'aimez pas non plus ce que je fais et je conçois tout à fait. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors, maintenant, vous avez aussi des gens qui vont se dire, bah tiens, je vais récréer une vidéo sur les VPN. Donc, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Donc, ils demandent à l'IA et ensuite, ils vont faire, bah voilà, il va sélectionner le sujet, puis il va travailler avec l'IA pour construire son sujet, etc., etc. Ensuite, il va faire lui-même son montage et puis lui-même sa mise en page. Moi, j'ai une démarche un peu différente, c'est-à-dire que tout ce qui est technique, c'est moi qui le fais, tout ce qui est recherche d'informations et tout ça. Et par contre, pour cibler l'auditeur, donc vous, entre guillemets, eh bien, je me sers de l'IA. Ouais, ouais, vous êtes mes cobayes, ou plutôt l'IA est mon cobaye pour vous ressembler. Je vous explique pourquoi. Par exemple, moi, j'ai été passer le contrôle technique il n'y a pas longtemps et vous savez, je suis une quiche en mécanique. Je vous ai déjà raconté quelques petites choses extraordinaires de ma vie d'utilisateur de voiture et c'est vrai que la mécanique, ce n'est pas mon truc. Et l'autre jour, on me dit, vous avez une biellette qui est morte. Je crois que c'est une biellette. Vous me corrigerez si le terme n'est pas bon. Je lui dis, parce que moi, c'est mon métier qui veut ça, je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'une biellette ? Il m'explique et je n'ai pas compris. Bon, très bien, je ne dis pas grave, j'irai chercher sur Internet. Je reviens chez moi, je vais sur Internet, je cherche, je tombe sur des forums et tout ça. Et en fait, ils m'ont expliqué des trucs et je n'ai pas bien compris non plus. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas câblé comme ça. Voilà, vous m'expliquez un truc sur l'informatique, même si c'est un terme complexe, même si je n'ai pas les notions, je vais le comprendre. Peut-être parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais moi, par exemple, vous le savez, sur cette chaîne, je m'adresse aux grands débutants. Quand je dis grands débutants, c'est des gens, je visualise, vous le savez, la personne qui fait son truc sur Internet, elle envoie des mails, des pocs à ses copains sur Facebook, elle fait peut-être un face caméra de temps en temps dans les petites réunions de famille ou pour le professionnel, mais globalement, ce n'est pas quelqu'un qui va aller bidouiller du code, faire des sites Internet, qui va avoir un suite à capuche, un pot de bolineau et des lunettes de soleil qui va taper comme ça pendant des heures en essayant de hacker le Pentagone. Non, moi, je m'adresse aux Lambdas, aux gens comme vous et moi qui n'avons pas plus de compétences que ça. Et j'essaye de vous vulgariser, entre guillemets, de vous donner les informations. Et c'est là que l'IA rentre en scène. Par exemple, j'ai fait une vidéo l'autre jour, vous l'avez peut-être vu, sur cinq outils essentiels qu'il faut avoir dans son VPN. Parce que si on ne les a pas, c'est la base de la sécurité de notre VPN. Donc ça, je vous ai fait la vidéo. Bon, très bien, vous chercherez sur Internet si vous voulez la voir. Et par exemple, pour créer cette vidéo, en réalité, j'ai réfléchi un peu. D'abord, je me dis, tiens, je vais parler de VPN, ça fait un moment, je regardais mes historiques que je n'en ai pas parlé. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que la personne qui me regarde, qui n'est pas un as en informatique et qui est consciente de ne pas l'être, va chercher, va vouloir faire. Eh bien, cette personne, peut-être qu'elle a besoin de connaître les noms, les outils, le kill switch, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, le SSH, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais en parler. Après, comment je pourrais amener ça pour que cette personne, elle se sente en sécurité ? Eh bien, je me dis, je vais lui expliquer de telle manière, avec telle façon de faire, etc. Donc je prépare un peu mon script vidéo comme ça. Donc c'est de la réflexion. Ensuite, pour préparer mon script vidéo, je vais chercher les infos sur Internet pour vérifier que je ne me trompe pas. Donc je vais sur des sites officiels comme Kapersky, comme des sites du gouvernement, comme d'autres, effectivement. Et donc je vais essayer de chercher le maximum d'infos le plus officiel possible. Après, de temps en temps, une coquille se glisse pour deux raisons. D'abord parce que dans le feu de l'action, je peux malencontreusement glisser un truc. Des fois, c'est comme ça, c'est un truc faux qui est resté dans le coin de ma mémoire. Même si j'ai marqué autre chose, ça arrive, c'est humain. Et puis de temps en temps aussi, parce que l'info sur laquelle je me suis basé n'était pas juste. Voilà, donc ça arrive de temps en temps qu'il y ait une faute, une coquille. Je suis humain, je m'en excuse. Mais en tout cas, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que l'IA va arriver. Maintenant que j'ai écrit mon script avec des tirets, puisque vous avez bien remarqué que je ne lis pas mon texte, donc j'ai des tirets. Et par contre, je développe certains points un peu techniques en écrivant clairement ce que je veux dire et pourquoi. Et après, je mets tout ça directement sur une tablette, ce qui me permet de pouvoir avoir une note facile directement sous les yeux. Très bien. Et maintenant, l'IA va rentrer en compte. Et c'est l'IA qui va... En fait, je vais formater l'IA. Je vais arriver tout simplement sur l'IA. Alors, où est-ce que j'ai un navigateur ouvert ? Ici, on va par exemple aller sur Perplexity. Et je vais arriver sur Perplexity, par exemple. J'aime bien parce que, vous le savez, l'IA, une réponse sur deux en moyenne, vous dit des trucs qui ne sont pas tout à fait justes, voire qui sont carrément faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude européenne. Je vous mettrai le lien de l'étude dans la description si je la retrouve, parce qu'elle est sortie au mois d'octobre. Donc, moi, je suis le 27 octobre, c'est tout frais. Mais vous, le temps que vous voyez la vidéo, on est sûrement au mois de décembre. En tout cas, voilà. Je vais ici et je vais lui dire, tiens, place-toi comme un débutant informatique. Un débutant informatique, etc., etc. Donc, je vais lui dire ça, place-toi comme un débutant informatique. Je lui dis, voilà, tu as tel âge à peu près. La seule chose que tu fais sur Internet, c'est envoyer des mails, discuter sur les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Et donc, je lui dis, à partir de là, si je te dis ça, est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et où penses-tu qu'il faut que j'améliore la compréhension des choses ? Et c'est là que l'IA va être un formidable avis. C'est qu'en fait, elle va pouvoir me guider dans la perception que l'IA pense avoir de vous, de ce qu'un débutant informatique peut être. Et donc, elle va m'aider peut-être à simplifier encore une fois les choses. Et vous remarquerez, si vous regardez mes anciennes vidéos, des fois, je parlais beaucoup trop vite. Alors ça, bon, c'est intrinsèque à moi. Mais surtout, en fait, j'utilisais parfois des termes trop techniques. Et certains me disaient, c'est génial, ta vidéo, je n'ai pas compris. Et c'est quelque chose que vous me dites beaucoup moins depuis que j'utilise cette technique. Donc, vous voyez que je ne me sers pas de l'IA pour me générer du contenu ou pour autre chose. Je me sers de l'IA comme vérificateur, comme, entre guillemets, un petit peu garde-fou. Parce que le foufou, je le suis. Et donc, ça me permet simplement d'essayer d'être trop plus proche de votre compréhension. Ou en tout cas, de la compréhension que j'imagine que vous voulez avoir ou que vous avez. Parce que je sais très bien que dans les gens qui me suivent, il y a tous les niveaux. Il y a des gens au niveau zéro. Et puis, il y a des gens au niveau top. Il y a des gens qui ont 78 ans, mais qui s'y connaissent, qui ont été informaticiens. Que je salue, d'ailleurs. Et puis, vous avez des gens qui ont 20 ans et qui découvrent l'informatique. Parce que, bon, à part faire des trucs au lycée, apprendre le Python, le Scratch, et deux, trois trucs sur les ordinateurs, ils ne savent pas comment récupérer un film sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez qu'il y a des trucs. Et j'essaye de parler un peu à tout le monde. Et c'est là-dessus que je base, en fait, ma réflexion. Et quand je suis au boulot, c'est pareil, en réalité. Je fais le boulot et je demande après à l'IA de discuter avec moi pour me simplifier les choses, pour que je puisse parler correctement à mon public. C'est donc le principe. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais un peu plus loin, bien sûr. Et après, c'est là que l'IA rentre en jeu pour moi de manière très efficace. D'abord, elle va me permettre de pouvoir créer des vignettes. Donc, vous voyez, toutes ces vignettes-là, moi, je ne les cache pas. Elles sont créées par l'IA. Là, si vous me demandez de faire un dessin, moi, je ne suis même pas au niveau CP. Les bonhommes en bâton, vous savez, je suis mauvais pour le faire. Même ça, c'est mon trait, il bouge. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je sois gaucher. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai été un peu contrarié à l'école par tous les profs et tout ça. Mais voilà, ce n'est pas mon truc, la graphie. Et donc, je ne suis pas bon pour faire ce genre de choses. Et donc, c'est l'IA qui le fait. Alors, pour ça, je maîtrise bien l'IA et je lui dis exactement ce que je veux dans des prompts qui font parfois 10, 15, 20, 50 lignes. Et donc, j'arrive à avoir des vignettes comme ça en fonction de mes besoins. Donc, ça, c'est mon choix. C'est ma façon de faire. Voilà. Donc, j'utilise l'IA là-dessus. J'utilise aussi l'IA pour trouver des titres. Pourquoi ? Eh bien, parce que ceux qui me connaissent dans la vraie vie, et vous ne devez pas être nombreux, eh bien, en réalité, je ne suis pas quelqu'un comme tout le monde. Alors, ça, c'est ce que tout le monde aime dire, évidemment. Non, mais moi, je suis un peu fêlé du bocal. Vous savez, le type qui est un peu à la marge. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que, par exemple, tiens, envoie-moi la balle. Hop ! Eh bien, moi, déjà, je ne vais pas rattraper la balle. Ensuite, je ne vais pas comprendre qu'on m'envoie la balle. Moi, je suis le type, vous savez, quand tous les gamins de mon collège, de mon lycée, faisaient du foot ou du vélo le mercredi après-midi, parce qu'en Bretagne, ce sont les sports nationaux, moi, je faisais de la radio. Voilà, l'informatique, par exemple, les gens voient un truc. Moi, je vois autre chose dans l'informatique. Ce qui me permet d'être bon dans mon lycée, mais ce qui ne m'adapte absolument pas dans la vie réelle et sociale. J'ai énormément de mal à parler avec les gens. J'ai énormément de mal à faire des trucs dans la vraie vie face aux gens. Donc, vous voyez qu'en fait, pour vous parler, ça, l'IA m'aide beaucoup. Donc, elle me propose de créer des titres. Et donc, dans ce cas-là, je formate, je crée des prompts pour que les titres soient un peu plus percutants. Pourquoi ? Parce que si c'est moi qui crée les titres, je serai là et je serai en train de me dire « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? » Et je risquerai de mettre des mots techniques ou bien des trucs qui me sembleraient logiques. Qu'est-ce que je chercherais moi ? Mais je ne cherche pas la même chose que les autres. Et ça, je l'ai déjà fait en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'avec des collègues, on s'est amusé à chercher des trucs sur Internet et j'avais trouvé des tas de trucs qu'eux n'avaient jamais trouvés. Et pourtant, ils savent comme moi chercher sur Internet. Mais ils avaient trouvé tout un tas de trucs basiques que moi, je n'avais pas trouvé parce que je ne cherche pas comme eux, tout simplement. Je ne suis pas câblé comme tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est une tare ou si c'est un avantage ou si c'est les deux. Mais globalement, vous voyez que j'ai besoin de l'IA pour m'aider à utiliser les mots que vous allez utiliser vous-même pour trouver tout cela. Donc, l'IA, elle m'aide vraiment à ça. Et puis, l'IA, elle m'aide aussi à faire tout simplement, est-ce que j'ai un truc récent ? Qu'est-ce que j'ai en récent, par exemple ? Tiens, celle-ci. Voilà. Eh bien, si je vais là, hop, voilà. Eh bien, je vais ici avoir ma description. Eh bien, la description aussi est écrite par l'IA. Ça m'aide à trouver... Alors, le chapitrage, c'est moi qui le mets, bien sûr, mais ça m'aide à trouver les mots-clés. Vous voyez, je n'ai même pas supprimé parce que je ne m'en cache pas, clairement. Voilà. Donc, l'IA, elle me dit simplement à quoi ça correspond. Donc, moi, j'ai des trucs qui sont déjà préécrits ou que j'écris moi-même. C'est ça, par exemple. Je rappelle, évidemment, je crée ça, bien sûr. Mais tout le reste, c'est l'IA qui le fait. Voilà. Moi, je ne me cache pas de ce genre de choses. Certains vous disent « Oh, mais voilà, il ne faut pas dire que l'IA fait ci ou que tu fais ça avec l'IA parce que les gens n'ont plus croire, etc. » Non. Moi, je dis mon contenu à moi, je le fais moi-même. Mais c'est vrai que je me fais idée de l'IA. J'ai toujours été transparent et honnête avec tout le monde. Mais parce qu'encore une fois, là, il faut utiliser les mots-clés. Les mots-clés, c'est ces petits mots que vous avez ici. Et ces mots-clés, eh bien, en fait, c'est les mots-clés que les gens vont chercher. Donc, sécurité, gratuite, réparer PC, astuces informatiques. Donc, ça dépend évidemment de la vidéo. Mais c'est vrai que moi, je n'aurais pas forcément mis ça. J'aurais mis, je ne sais pas, cybersécurité. Alors, je ne sais plus sur quel sujet c'est. Mais voilà, hacking, tracker. Vous voyez, c'est des mots. Alors que les gens ne vont peut-être pas chercher tracker. Ils vont chercher publicité. Ils vont chercher espion. Ils vont chercher des trucs comme ça. Et comme moi, je n'ai pas les mêmes idées que tout le monde, ou en tout cas, c'est ce que je veux bien croire. Eh bien, du coup, voilà. Je me sers de l'IA pour ça. Mais c'est à peu près tout. Donc, je me sers de l'IA pour faire ma vignette, pour mes titres. Et je me sers de l'IA pour ma description et mes mots-clés. C'est la seule chose dont je me sers. Après, si, j'admets. Je traduis ma description et mon titre dans différentes langues. C'est une option qu'on a dans YouTube. Et donc, effectivement, là aussi, je me sers de l'IA parce que, si vous me connaissez, je ne suis pas très à l'aise avec les langues étrangères. Déjà, avec le français, ça va. Je suis un peu plus à l'aise avec certaines langues bretonnes, par exemple. Mais voilà, globalement, le français, ça va. Mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué. OK. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est que vous avez plusieurs manières d'utiliser l'IA. Vous pouvez utiliser l'IA soit de manière à tout faire pour vous. Mais attention quand même parce que l'IA, elle n'est pas toujours exacte. Et puis, l'IA, le problème, c'est qu'elle conserve aussi les données de tout ce que vous lui dites. Voilà. C'est pour ça que moi, j'utilise des IA comme Perplexity, par exemple, où il n'y a pas besoin de s'inscrire. Ou Quen, que je vous ai montré également, où il n'y a pas besoin de s'inscrire non plus. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, ça veut dire que ça ne va pas coller tout ça. Et ici, moi, je vais lui dire, place-toi comme un débutant en informatique qui ne sait que lire des mails et aller chercher des infos sur Internet. Voilà. Et comme ça, le Perplexity va pouvoir jouer ce rôle. Et il joue plutôt bien le rôle. Et Quen, par exemple, je m'en sers pour tout ce qui est virale. Enfin, virale, on va dire communication. D'accord ? Ici, le titre ou encore ici, tout ça. Voilà. Et les images aussi, souvent, je me sers de Quen, même si de temps en temps, je me sers d'une autre IA, IR ou AR Imagine que je vous avais présentée. Voilà. Donc, moi, j'ai raccourci sur mon navigateur dans mon espace bureau là-bas. Mais voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que je fais avec l'IA. Et je m'en sers également. Alors, pour tous ceux qui vont sur Patreon ou sur ailleurs, qui lisent mes articles dans la newsletter, j'écris tout, en fait. Et après, je lui dis, sans modifier mon texte, corrige-moi les fautes d'orthographe. Parce que là, c'est obligatoire. Sinon, c'est l'hécatombe. Voilà un petit peu, donc, ce que je voulais vous dire en toute transparence. J'utilise l'IA non pas comme un outil qui m'aide à travailler plus vite, mais plutôt comme un outil qui me propose d'être mieux compris. Et donc, forcément, aussi de faire un peu plus d'audience, soyons clairs. Parce que, aussi, le but de l'information que j'essaie de donner, ce n'est pas pour vous amuser, c'est pour vous apprendre des choses. J'espère que cette philosophie vous convient, que vous n'allez pas tous partir demain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez été jusqu'au bout, hashtag j'aime l'IA, par exemple, ou hashtag IA, par exemple, comme vous voulez, vous mettez ça dans les commentaires. Dites-moi également, comment vous vous servez de l'IA ? Je sais que l'année dernière fois, on m'a confié un petit truc en me disant, tiens, moi, je ne peux pas utiliser cette IA parce que je me sers de l'IA comme d'un assistant personnel. Moi, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous faites avec l'IA, par exemple, comme assistant personnel, ou si vous préférez, ou si vous utilisez l'IA pour vous amuser, pour générer des images, des vidéos, pour des textes, pour le travail, qu'est-ce que vous faites au travail, par exemple, sans me donner votre métier ou la boîte pour laquelle vous bossez, quoique si vous voulez faire un peu de pub, n'hésitez pas. Mais voilà, globalement, dites-moi clairement comment vous avez intégré l'IA pour travailler avec vous, pour offrir plus de visibilité ou de performance ou de rapidité avec certaines choses. Moi, j'admets que s'il me prend le plus de temps, c'est la recherche du sujet, la recherche de la vérité, parce que tout le reste, vous l'avez vu, je l'ai délégué à l'IA parce que ça ne nécessite ni une vérification, ça ne nécessite ni une recherche de la vérité, et ça nécessite uniquement une mise en forme. En gros, c'est ça, j'utilise l'IA pour mettre en forme mon produit que je vous propose ici sur Simple et Gratuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez et tout ce que vous avez également, vous, comme astuce avec l'IA. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao ! Sous-titrage ST' 501